Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Wars Weekendoms ! On continue de notre conquête de la Chine tout simplement. On avait engrangé quelques victoires certes chères mais victoires quand même au tour précédent. Ici on avait un siège à terminer, on peut même demander la reddition, ils veulent pas. Alors ils sont en train de crever la dalle donc on va continuer de les affamer, ils ont aucun renfort à attendre, donc ça sert à rien d'utiliser plus de troupes tant que l'hiver n'est pas là et qu'on a du ravitaillement on va continuer de les travailler au corps. Cette armée là j'aimerais bien en faire quelque chose mine de rien. Vu qu'ici ça a été à peu près sécurisé, je vais peut-être commencer à l'envoyer par là. Toi est-ce que tu me lâcherais un accès militaire ? Absolument pas. Tant pis on passera par ton territoire. Et puis ça te fera les pieds. Donc ici on venait de prendre Yubaiping qui ressemble à quoi d'ailleurs ? Je n'ai pas regardé. C'est une petite cité quand même, ça c'est cool. On a une distribution d'outils agricoles, production de nourriture 100% revenue de la Péridinie, 35% putain ça fait plaisir. Des fermes irriguées ici. Et ça un pavillon. Elle est pas mal ça c'est clairement une ville à filer du blé ça. Bon après mine de rien notre revenu c'est un peu le drame mais bon, on peut pas tout avoir. Ah oui c'est vrai qu'on pouvait assigner un nouvel espion mais on n'a pas vraiment les moyens pour l'instant. Puis je vois pas vraiment où on l'enverrait parce qu'ici lui mine de ses coups il a toujours pas réussi à devenir général. On va retenter d'ailleurs. Pourtant il a refait ses armées et tout, je lui avais tout détruit mais non il a pas réussi à faire grand chose pour l'instant. C'est bien dommage. Alors ici on va choper ce monsieur. Hop il est en bout de course, il ne peut pas s'enfuir. Nos forces sont de force égale, on a annoncé une défaite de justesse. Ah ouais, il y a quoi en face ? Beaucoup d'archers, ouais. Enfin on en a aussi beaucoup. Ouais, je vois pas trop à quel moment on perdrait mais bon bah je le dis. De toute façon je comptais la faire. Les mecs ils sont en marche forcée, ils sont fatigués. Bon ok, ils sont peut-être mille de plus mais euh... leurs archers vont être dépiautés par notre cavalerie qu'on a en très très grand nombre. On manque un peu de force de front dans cette armée. On manque carrément de force de front même. Alors, ok, on se bat dans des arbres. Très très bien. Alors du coup, nos archers. Hop, on va commencer par les foot en terrain découvert déjà. Voilà. Ouf ! Et surtout notre cavalerie. Alors on va laisser celle-là planquer dans la forêt. Le stratège, il va rester derrière pour filer un coup de main comme d'hab. Ici, on va mettre nos généraux assistés de... Quelques renforts de cavalerie. Et là on a une... BAC son de cavalerie, assez monstrueux. C'est voisin. Rival. Ah ! Il a un rival dans notre armée. Intéressant. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Oh ! Il vient ! Oh bah attendez, il vient. Stop ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous les gars ! Placez-vous par-là. On va l'attendre. On va même s'orienter un petit chouïa mieux. Voilà. Ah non, il vient pas, on est d'accord. Il s'est juste tourné. D'accord, très bien. Je me disais aussi, ça me paraissait bizarre. Où est-ce que tire ses archers jusque-là ? Ok, d'accord. Donc on va avancer les nôtres. Alors on va faire un groupe élevé rouillé, que ce soit un peu moins chiant. On va les avancer jusqu'ici. Voilà, ça me paraît un peu plus logique déjà. Vous, vous allez dire que vous vous enfoncez dans la forêt. On va venir jusqu'ici. Je pense que c'est sa milice, enfin c'est ses forces de corps à corps qui font que le jeu considère qu'il aura du mal à gagner. Mais moi je pense qu'avec nos quatre unités, on va réussir à les tenir et les dépiauter ensuite. Parce qu'on a des... On a quoi ? Murs de lances. On peut faire des murs de lances avec eux. Renvoi de charge contre unités montées. Ah ça c'est cool. Et on a le carré d'infanterie. Ah le mur de lances, ça doit faire tellement plaisir d'avoir ça. Des cavaleries qui te chargent dessus quant à ça. Là il est bien planqué dans sa forêt, mine de rien. On va avancer et après on va avancer à la lisière des bois. Et ensuite on profitera du coup de la petite forêt. Parce que mine de rien la forêt, ça bloque les flèches. Par contre on tirera pas au tir incendiaire. Parce que ça risque d'être un peu le drame là. Il va sûrement le faire. Il a des stratèges donc il a sûrement la compétence. Donc il va sûrement le faire. Bougez par là. C'est pareil, ils s'enfoncent dans la forêt. On va même les envoyer un peu plus par là. Alors pour l'instant ils bougent pas. Mais ils vont être bientôt à portée de nos arbalétriers. Nos arbalétriers qui tirent plus loin. On va les avancer un petit peu. Voir si ça peut être de leur donner envie de bouger, mine de rien. On va se prendre quelques petites flèches. Ils se déplacent. On rentre dans la forêt les gars. On rentre dans la forêt les gars. On rentre dans la forêt les gars. Il va être caché ou pas. Il va être caché ou pas. Il va être caché ou pas. Donc là... oh je pensais qu'ils allaient commencer à tirer mais non, ils décident de bouger et de nous laisser leur initiative du tir bon après initiative du tir qui va être assez peu efficace à cause de la forêt enfin en tout cas diluée quoi ou ça embuscade, arrêtez, détendez vous les gens, ils sont en face, on est en face, on est dans la forêt, on arrête leurs flèches un peu tiens, eux ne se mettent pas en formation dispersée, alors du coup ils se font défoncer le fion ils reculent énormément ces troupes de corps à corps ah, ici il y a de la cavalerie, j'avais pas fait gaffe bon on va la choper en plus on a ce qu'il faut avec nos G, nos lances par contre oui voilà, c'était très très clairement, il y avait du peuple dans la forêt, on est d'accord hop, demi-tour, on sort de la forêt comment ça se passe au niveau des tirs pour l'instant pas trop mal à première vue on a pas perdu énormément d'hommes, en face il prend plus cher surtout ceux-là il tire pas la flèche enflammée, il a a priori quand même un peu peur de foutre le feu à la forêt dans laquelle il est lui-même on se referme sur eux là beaucoup trop de monde là beaucoup beaucoup trop de monde alors ici, il est en train de charger avec ça ok, a priori il y a plus de trop, aussi il y a une milice ici on dirait qu'il va être temps de... bah il est pas encore engagé donc on va pas tout de suite sortir du bois on va faire les murs de lances pour voir un peu ce que ça donne alors ici, 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 ici il y a beaucoup trop de troupes, on va complètement se tirer et revenir par derrière là ici c'est pareil, il est temps de sortir là là il a sorti quoi ? une, deux, trois, quatre, cinq unités pour notre cavalerie on est aussi beaucoup d'unités de cavalerie, hein, d'accord alors par contre ici, on se fait défoncer puisqu'on peut pas bloquer les attaques donc on va changer de stratégie on va aller, renforcer un peu par là, ici, on est engagé, ici, on est engagé, là formation, formation on a plus de munitions ! préparez vos armes ! alors là, on a peut-être pas besoin d'être 200000, hein une petite charge ici une petite charge dans le tas, là Alors là il y a les renforts qui arrivent On va se dégager Ici on fait une petite charge Histoire d'eux mais ils sont vraiment trop trop nombreux Ici en avant Ici il finit un coup de main Ici parfait il s'enfuit On va pouvoir soulager la cavalerie Vous mettez vous en formation serrée Alors là on va avoir beaucoup de monde à tenir Ce stratège qui nous empêche un peu de nous placer Mais c'est pas trop grave Ici ça va céder donc on va libérer assez rapidement normalement ses troupes Parfait Là fonce Vous de dos Alors vous vous faites quoi ? Putain On va se faire choper de dos On fait chier Ah choper les c'est pas grave On va envoyer des renforts Alors il y a encore des tireurs qui traînent Ici on va refaire un tour Alors toi et toi En avant Toi tu vas de ce côté là de la clérière Parce que c'est là qu'il y a tout Ici il continue de courir Pareil pour toi Tant qu'on peut les faire courir On les fait courir Alors là il y en a un qui ne sert à rien On va le ramener par là On va faire une petite charge par ici Là il s'enfuit Là il s'enfuit Ok Est-ce qu'il y en a qui ont des formations un peu particulières Toi t'es où d'ailleurs ? T'es complètement à l'ouest Viens par là Ici le mur de lance On va regarder un peu quand même à quoi il ressemble Ouais il fait le taf Il fait le taf Clairement il fait le taf Ici il faudrait que ça cède On va envoyer ça Sauf toi qui t'occupe de là Ici Non putain Vous continuez de vous battre là Même si vous êtes des archers Je sais c'est un peu triste Qu'est-ce qu'il se passe ? Il dit juste ça comme ça Pas de soucis Alors là ils sont en train de se faire découper Donc ils cèdent Ici la charge a fait le taf C'est parfait Donc dégagez-vous Ici l'énorme charge de cavalerie Ça les a fini C'est parfait Alors qu'est-ce qu'on aurait Qu'on pourrait rattraper éventuellement Là-bas Toi faut courir maintenant Lui il est indémoralisable ou pas ? Oui il est indémoralisable Donc il va falloir qu'on y aille A la main En avant J'avais pas une unité de cavalerie dans le coin Ah bah si je suis con C'est en train d'affronter celui-là Détachez-vous Et allez vous occuper de ça Laissez donc les lanciers Ah bah non il est mort Ok bon parfait C'était le dernier Qui restait à nettoyer Ça c'est quoi ? 47 milices Bah on va On va se les faire On a beaucoup de cavalerie Donc autant en profiter Ici il reste des trucs à poursuivre 8 milices d'archers Ouais 3 milices ici Une là Arrête-toi Arrête-toi C'est quand même pas dégueu au corps à corps Il lui reste surtout des archers Ici ils sont sortis de la map Les archers qui ont réussi à s'enfuir Ça sera pas fifou non plus On va se débarrasser d'eux De ces deux unités là aussi Il reste combien ? 17 et 4 Parfait Vitesse 3 3 Ok c'est bon On s'arrête là Il y aura la pyrus Toujours pareil Franchement Vu comme il a annoncé notre défaite Moi je considère pas vraiment ça Comme il y aura la pyrus Voilà Le coup de truc dentelé dans la tronche Alors Un administrateur de die Il est prudent Il est beau Il est honnête C'est un moins 4 Et tout Il a un lien par serment avec Liu Buoy Alors non Clairement pas Je vais pas t'embaucher Alors que t'as un lien par serment avec lui T'es con ou quoi ? Oh non non Ça sent l'arnec ça Je le libère ou je le bute ? Je le bute Je peux pas le finir Enfin C'est histoire de dire qu'il reste des trucs quoi Alors par contre Il va nous détester Voilà Clairement Tiens Il s'aime moins du coup Ok ok Alors du coup ici J'imagine que notre garnison Il va lui falloir un peu de temps Pour se remettre On peut monter ça directement Convertir un petit salon de thé Pourquoi je peux pas d'ailleurs ? Ah il faut du thé Ok 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 Alors qu'est-ce qu'il se passe ? On a lui qui a un niveau Tout à fait Moraleur en attaque plus 10 Quand ce personnage commande Et plus de course C'est pas mal Réserve plus 15 dans la commande rigérée Déploiement de guérilla Chance d'embuscade Non j'ai l'impression que la mobilité C'est plutôt bien dans son thème Hop là Enfin dans le thème de son régiment en tout cas Alors pendant qu'on y est Est-ce que là On a dit qu'on pouvait recruter Peut-être des troupes de corps à corps Donc en rouge On n'a pas grand chose en corps à corps Est-ce que dans les réformes On a des trucs intéressants ? À un moment des troupes Qui seraient rouges Ça c'est quoi ça ? Ok ça c'est des pillards Ça c'est quoi ? Du vert Ça j'imagine que c'est du vert aussi Ouais du vert aussi Ouf ça a l'air sympa ça Dragon d'azur Glaive et arc Ah oui C'est quoi leur compétence ? Je pourrais pas le voir Oui c'est là où il y a un petit truc Qui permet de De recruter des troupes Donc je peux aller voir directement Ça ça va être du violet Ça ça va être du bleu En fait il n'y a pas grand chose de rouge À part un peu de cavalerie Marcher à cheval C'est du bleu Ouais en fait le rouge N'est pas forcément oufissime Dans une armée Faut que je m'en souvienne Il est bon pour la cavalerie Mais à part ça Du coup il faudra que je puisse virer ça Et le foutre à lui Mais je peux pas du coup C'est un peu triste Puis alors le remplacer Et changer d'unité Contre quoi ? Contre ça ? Ouais C'est vrai qu'on a beaucoup trop de cavalerie Après c'est de la cavalerie de super qualité Donc ça m'emmerde Mais bon Faut ce qu'il faut De temps en temps Alors au niveau des constructions On peut construire ici Améliorer l'école publique Améliorer les revenus Améliorer la nourriture Et le blé On va faire ça Et ici ? Et s'il se passe ? Il se passe rien Ok parfait Passons le tour Voyons voir Un jardin doit être débarrassé des mauvaises herbes Euh... Yantan Tu viens d'où toi ? Mais c'est le mec chez qui on a notre espion Oui c'est le mec chez qui on a notre espion Alors... Euh... Oui on va appeler de l'aide Ouais Parlons commerce Alors... Sunse par contre veut Un accord commercial Ah oui on a un nouvel... J'avais pas fait gaffe J'avais pas fait gaffe Alors attends Ce qu'on va faire c'est qu'on va te proposer plutôt Un monopole commercial Qu'est-ce que tu veux en échange ? Un peu de sous Ok on prend Je l'aime bien Sunse Alors là il va pas vouloir venir Euh... On va pas appeler à l'aide On va gérer Bien 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 L'Ubong a fait de Matang son vassal Du fait de Zong Ok Et bien c'est un peu le bordel Taichi a eu digne de confiance Parfait Elle est revenue de sa collecte des impôts On a eu un poisson d'argile Faut que je fasse un petit tour des objets On a des gens disponibles Et la diplomatie on a vu Alors du coup on est de nouveau en guerre Contre lui Et on a un commandant ici qui est pas content C'est qui ? Putain Je peux voir C'est toi C'est toi qui est pas content Qu'est-ce qui t'arrive ? Amitié au sein de faction hostile Ah bah oui Vu qu'on est devenu en guerre contre le mec chez qui j'ai recruté Euh... Ouais Bah écoute Je suis pas désolé pour toi On va te filer ça déjà Ca va compenser un peu Euh... Là on peut te donner quoi ? Ruse ? Instinct ? Non bah T'as déjà ce qu'il faut hein Ouais 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 Euh... Bon, du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va se débarrasser de ça En speed Histoire de commencer à reformer nos troupes parce qu'il va nous falloir une armée en état sur ce front On a récupéré un cheval Cool Ainsi, nous répandrons notre parole Alors, migration forcée Votre général dit que la colonisation rapide du territoire récemment annexée sera cruciale pour notre prospérité Dans la mesure où nombre de nos sujets souhaitent s'y établir Il vous conseille donc d'accélérer le processus de migration en chargeant l'armée de réaliser des mouvements de foule Recrutement en baisse Recrutement en baisse Population de plus 20% mais reconstitution moins 15 Et sans escorte c'est pareil c'est moins 15 Allez, on va le faire La faction est détruite Fallait pas nous faire chier Ca a mis le temps mais on s'en a occupé Donc, on récupère une mine de cuivre Et on a récupéré un pur sang rouge Intéressant Et un J militaire Alors, on va faire un petit tour de tout ça Toi, j'ai bien envie de te dire que tu vas prendre le pur sang Qui appelle ? Toi ! Euh... Tu vas pas prendre le pur sang Et on a déjà fait un peu le tour Toi, est-ce qu'on a mieux pour toi ? Euh... Super 6 plus 3, 20, 30 arrivures de base Ouais non c'est très bien comme ça Ok Euh... L'autre là, qui était en train de bouger Il est où ? Pas sur marche forcée Et va à NA On va avoir besoin de défendre un peu tout ce bousin Putain, ici c'est la dèche Ici il y a plus non ? Ouais, ici il y a une vraie garnison C'était pas là la mine de sel où on s'était défendu ? Non c'est pas ça Toi t'es qui toi ? Tu nous aimes pas trop Et t'es très faible Ah et t'es vassal de qui ? Tu commerce avec lui Tu commerce avec lui Tu as une guerre contre Gong Du Ah t'es un vassal de loup D'accord ok Il est pas pour se libérer Ok Donc toi, regardons un peu ton équipement T'as un garde C'est pas si mal Et t'as un giant militaire Parfait Ici Ah Faut faire tout le tour Pas de chance Tant pis Au niveau équipement Une clepsydre C'était pas mal ça Double G Martial Toi rien de nouveau Hop Alors le Comment ça s'appelle ? Le cheval j'avais envisagé de le donner à Kongron Quand on aura un nouveau Mais en fait il ne charge jamais Donc ça sert vraiment pas à grand chose Vraiment vraiment pas à grand chose C'est pas à lui qu'il faut donner des trucs de combat quoi C'est l'heure du renouveau Euh bah on avait une rancune envers l'ubu Ok Alors lui il est super content Super content d'être là On pourrait presque lui filer un truc un peu moins bien du coup Par exemple Par exemple ça Voilà Lui il est content comme il faut Il a de quoi se battre Parfait On va les donner Si on peut Si on peut Faut un tour avant qu'il soit disponible Et voilà On lui donnera peut-être le prochain tour du coup On va prendre Tu vas prendre ça Voilà Tu seras un peu plus rapide Alors Et nos revenus deviennent enfin de nouveau intéressants Et ça c'est cool Ici il y a Liu Bei qui est chez son pote Alors on pourrait gagner un peu de prestige En augmentant des bâtiments Regardons ça Ici On peut monter ça Ici Ici on pourrait passer à cité Ce qui est pas inintéressant Ici Il faut qu'on répare On répare Ici On peut augmenter le bureau de poste Les ateliers communaux Ou euh Ce truc là On pourrait passer à inspecteur du trésor Corruption moins 10 J'imagine que derrière on continue dans la même veine Oui voilà Là on gagne Entre cette marche là On gagne juste 50 de revenus Donc là on gagne 100 par niveau Par contre là 15% de corruption c'est pas mal Dans les commanderies adjacentes en plus Ah oui là on gagne commanderies adjacentes Ah bah si ça c'est bien ça Allez on va faire ça On va faire ça Donc ici on gère Ici j'ai bien envie d'aller m'occuper de lui Comme ça ce sera fait Alors après c'est bientôt le C'est bientôt l'hiver Une embuscade Il me semblait bien que j'avais vu une armée se pointer par là Euh On peut pas retraite du coup Ah bien joué Qu'est-ce qu'il a ? La cavalerie Quelques tireurs Pas mal d'unités d'assez haute gamme Ça va être tant d'axe hein Ça va être tant d'axe Bon notre trébuchet va pas servir à grand chose pour le coup Alors Il me semblait bien avoir vu une armée puis je me suis dit que c'était peut-être pas celle-là finalement Alors Oui ok très bien Passons Pas passons Marche Ah mais non mais en fait c'est déjà actif là Putain il faudrait que je dézoome Les enfoirés Alors du coup Ok très bien Donc là on a des gens qui courent Ok là il y a un petit peu de trucs Putain on est tellement mal placé comme d'hab Ça c'est quoi ça ? Toute unité atteignée dans la zone d'extraction On peut quitter en toute sécurité la bataille en embuscade Ouais alors par contre des trucs comme notre trébuchet ils arriveront jamais Ok Euh alors très bien Il y a des gens des deux côtés on est d'accord ouais Ici ici Ok donc déjà vous Démis tour Vous Vous et vous Comme ceci Vous et vous Vous courez là Toi Tu t'arrêtes Tu te tournes Par ici en courant Ici en courant Toi avec tes 15 mecs Tu reviens par là en courant Ici on va prendre par là Toutes ces unités là vont tracer leur route par là Vous vous êtes déjà parti Ok Vous vous courez Par là bas Allez c'est parti Ouais voilà c'est pas ce que je craignais Donc là on se fait charger direct Maintenant ils apparaissent Très bien On dirait qu'il y a personne en avant sur nos tireurs Ça déjà c'est plutôt une bonne nouvelle Foutez moi le feu à cette forêt Ici on change de stratégie Puisque visiblement De ce côté là Ah quoi qu'il y a quand même Il y a quand même une unité là Vous Vous et vous Occupez vous de ces cons Vous et vous Démis tour En courant Toi tu vas Tracer par ici Ensuite là Ici on gère Ici on gère Euh non Plutôt Vous qui êtes les plus loin Vous me les choper Ici on charge sur la cavalerie Ah il y a des tireurs de ce côté Ok très bien Une intrusion En bus 4 Arbalais Arbalais Parer Préparez nous Allez 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 Il y a des trucs courir là Ouais c'est bon C'est personne Ok Donc les archers Ici ça a cédé Parfait C'est bien qu'on prend une unité là On l'envoie par là Toi Toi Charge Les archers Ils courent Là on va se mettre à tirer sur ceux-là Ici Il y a encore de la cavalerie qui sort Il y a encore de la cavalerie qui sort On va leur demander de courir un petit peu moins loin Oh la vache C'est tendu On va leur demander de courir un petit peu moins loin Ok Kongrong il prend cher Ah merde Kongrong a perdu Nos ennemis Leurs potes se défoulent avec douleur et rage Bon c'était le risque de l'envoyer au corps à corps Mais il fallait Faire traîner un petit peu le bousin Cavalerie Cavalerie Aux ordres Lancier Aux ordres Ils sont beaucoup trop nombreux C'est quoi ces gardes lanciers ça en plus Ouah ça va être tendu Ça va être tendu 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 Cette histoire L'armée de Kongrong Il y a vraiment Pas de chance Courez par là-haut Quoique Ça suffira de courir par ici Tirez moi dans le tas de ces cons Dans leur dos L'ennemi s'enfuit Il a bien raison de s'enfuir l'ennemi Il faut qu'il s'enfuit l'ennemi Il y a pas de soucis avec ça l'ennemi Il s'arrache l'ennemi Tirez moi sur ceux-là Si vous pouvez Quoique non Tirez moi plutôt sur ceux-là Là Non Je joue là Tirez sur eux Voilà Là nos tireurs font le taf Et il faut Parce que le reste galère un peu Il faut se débarrasser de cela Même si je sais que c'est pas facile Ah putain Ils m'ont chargé ici Ici j'ai l'impression qu'on a réussi à faire fuir son général Ou alors il est parti je ne sais pas où Ce qui est plutôt positif Par contre il faut qu'on arrive à dégager nos cavaliers de cette mêlée là Ah non il est là Il m'a du tout en train de fuir Fonce là toi Ça te permettra de te dégager du bousin Alors ça se passe comment ? Nos tireurs Nos tireurs ils arrivent à faire fuir des gens Donc ils vont tirer dans ce tas Ici ils vont se placer par là On perd à l'arrière mais on gagne à l'avant Donc c'est pas si mal Tirez sur eux Je sais pas s'ils peuvent mais on va essayer Alors là ça a cédé Enfin ça a cédé pas vraiment mais en tout cas ça court un peu partout Ici il est un peu tout seul lui Mais il fait le taf Il y a quand même lui qui foule un peu la merde là Tenez moi cette ligne histoire qu'on puisse les tirer de dos Alors vous c'est pareil Arrêtez vous là tout de suite Pendant que vous y êtes Pendant que vous y êtes Vous Euh Bah non mais vous pareil commencez à tirer Tirez leur de dos Non les archers sont quand même dévastateurs Remuez vous L'ennemi s'enfuit L'ennemi s'enfuit L'ennemi s'enfuit Les lâches Vendez vos arcs L'ennemi s'enfuit C'est tendu C'est tendu Ah là il y a le stratège qui essaie de passer On va lui mettre des fessées C'est parfait Lui il s'enfuit Nickel Nickel Là ça s'enfuit Lui il est en train d'essayer de se refermer sur nous Il va y arriver mais c'est pas grave Ah non on continue de tirer sur ceux là On va essayer de lui mettre suffisamment de flèche pour qu'il s'enfuit Parfait Alors Comment ça se passe ici ? On a ça et ça Ça et ça Il faut que ça se dégage du bordel Et vous Vous fassiez une ligne ici 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 on a plus de munitions On trace Repliez vous les gars Repliez vous par là Parfait Là ça fuit Ok c'est une victoire Alors là pour le coup Euh Ouais bah J'aurais peut-être Lâché un victoire à la Pyrrhus Bon non il nous reste encore du monde ça va Mais alors on a souffert Et puis alors Kongrong est vraiment pas fait pour se battre La vache quoi Ceux qui s'opposent à l'harmonie doivent périr Ok On te te fait ou te libérer ? On va te tuer Une conséquence fâcheuse de la guerre Euh Fraternité Tolérant Coordination On va l'employer lui Chacun de nos actes sert la cause Probité Maladresse Cordiale Un petit stratège Un petit stratège ça serait pas mal Aller On va prendre Alors du coup Kongrong est blessé Au niveau des troupes On a perdu complètement une unité Je sais plus si on en avait déjà On va se replier déjà là Histoire de refaire un peu de Alors Il va se remettre Pas de soucis Du coup Bah l'embuscade Oui on l'a découverte ouais On a gagné Un serviteur sournois Très très bien Serviteur sournois Parfait Alors Qu'est ce qui t'arrive toi ? Satisfaction basse Ah oui Bah oui c'est lui Ok Restez à l'affût Réjouissez-vous du retour de votre chef Arbe à l'étrier lourd 252 portées Par rapport à eux Qu'est ce qu'ils ont ? Ils sont moins rapides Ils ont moins de munitions Ils ont beaucoup plus d'armures Mais ils font moins de dégâts Ils ont beaucoup plus d'armures Mais ils font moins de dégâts Ouais alors je suis pas ben sûr de voir l'intérêt pour le coup En plus eux ont un meilleur moral Enfin ils ont le bonus de discipline là La nouvelle saison Ah oui mais ils coûtent deux fois plus cher en fait C'est ça le truc Ok Je vois je vois Ah mais non mais ça c'est l'affureuil C'est pas l'herbilliterie de base Autant pour moi Je comparerais pas ce qui est comparable Voilà Comparons ça plutôt Ok donc ils ont de la munitions Un seul truc où ils sont moins bons C'est ce machin là Cadence de tir Ok Ils font plus de dégâts Ah oui beaucoup plus de dégâts Et tout Ok par contre on a la possibilité de prendre une furore de bi On va prendre une furore de bi Non qu'est ce que j'ai fait ? Ah non pardon elle est là Stop Reprenons Je veux une furore de bi Voilà Ça aidera J'aime bien avec le nom déjà On sent que ça déconne plus Alors du coup Du coup du coup du coup Bah du coup du coup On avait fini ce qu'on avait à faire pour ce tour Et pour cet épisode On va s'arrêter là effectivement Puisque Il va falloir qu'on tienne cette ligne Vu que l'autre nous a fait mal Et qu'on avance J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire Un petit j'aime Et on se dit à très bientôt pour la suite Merci à toutes et à tous Merci à tous Merci à tous